L'entretien individuel sert à présenter le programme aux futurs participants et à faire connaissance. Dans l'ordre du programme, l'entretien vient après le recrutement initial, mais avant le début des ateliers, des visites dans la communauté et des capsules médiatiques. Ce volet du guide comprend une partie théorique qui s'inspire des principes de l'entretien motivationnel, une grille d'entrevues et une échelle de réponses. En plus, vous pourrez remettre aux participants un aide-mémoire au sujet de participe présent, une feuille d'objectifs personnels et un répertoire de transport. N'hésitez pas à vous référer au guide d'animation en tout temps pour plus de détails. Maintenant, en quoi consiste l'entretien individuel? D'abord, ce n'est pas une entrevue de sélection. Les participants qui sont référés à l'animateur devraient posséder des capacités cognitives et sociales qui leur permettent de participer en groupe. Cet entretien est important pour deux raisons. Le futur participant peut rencontrer l'animateur et en apprendre plus sur le programme. Certains peuvent ressentir de l'anxiété à l'idée de rejoindre un nouveau groupe. Il devient alors possible de les rassurer, d'expliquer le déroulement des quatre volets du programme et ce qu'implique leur participation. Le participant peut confirmer que le programme correspond à ses intérêts. Il est important que ce soit l'animateur des ateliers qui réalise les entretiens individuels puisqu'ils permettent d'instaurer un lien de confiance. Prévoyez donc du temps pour rencontrer tous les participants avant la première rencontre. L'entretien permet à l'animateur de mieux connaître le futur participant pour l'aider à se fixer un but et s'assurer que le programme lui convient. La grille d'entrevue propose un scénario détaillé pour les définir et pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche de participation communautaire. Il faut l'encourager à réaliser les bénéfices personnels dont il pourrait tirer de cette participation. L'entretien devrait prendre environ une heure. N'oubliez pas d'imprimer la grille pour vous y référer et la noter. Prenez en compte les besoins de chacun. Pensez aux déplacements à venir et aux moyens de transport disponibles. Le participant aimerait-il être accompagné soit d'un bénévole, soit par vous pendant les visites des organismes? Même s'il a été référé par un professionnel de la santé, il faut prendre en compte son profil de fonctionnement pour favoriser son intégration groupe. Une très grande différence entre les participants ne signifie pas qu'il faut en exclure certains, mais bien qu'il faut trouver des stratégies pour accommoder tout le monde. Idéalement, vous aiderez le participant à se fixer un but en rapport à sa participation communautaire. Mais soyez flexible. Ce ne sont pas tous les participants qui seront ceux qui les intéressent dès l'entretien individuel. Vous pourriez aussi les laisser définir leur but au fil des rencontres. Si vous connaissez déjà les futurs membres du groupe, l'entrevue reste une occasion privilégiée pour marquer le début du programme. L'entretien peut alors être fait en groupe et servir à définir un but en lien avec la participation sociale. L'animation des ateliers est d'ailleurs le sujet de notre prochaine capsule. Le programme Participe présent est une réalisation du CREGES, le centre de recherche et d'expertise en géontologie sociale. L'animation des ateliers L'animation des ateliers C'est parti !